Cet été pourrait être celui de tous les dangers sur votre ordinateur, puisqu'effectivement les hackers peuvent profiter des vacances pour s'en prendre à vos données. Oui, plusieurs cyberattaques contre des entreprises ou des collectivités ont d'ailleurs eu lieu depuis le mois de juin. La Poste Mobile, le groupe CCR ou encore le département d'Indre-et-Loire ont notamment été ciblés avec les congés. La vigilance baisse et les hackers s'en profitent pour infiltrer les systèmes informatiques, Margot Faudéré. Du simple mail frauduleux au blocage généralisé, Laurent Bounquet, directeur technique de Ciredis, a fait l'expérience d'une cyberattaque de grande ampleur. Il y a un mois, des hackers ont bloqué l'accès à toutes les sauvegardes de cette entreprise d'informatique. Ils ont essayé de parcourir nos serveurs, puis ils sont arrivés surtout aux serveurs de sauvegarde. Ils vont, à cet intermédiaire-là, casser votre infrastructure et crypter votre sauvegarde, qui fait qu'au réveil, vous n'avez plus rien. Le dégât est terrible, puisqu'en fait, on n'a plus de données, on n'a plus de sauvegarde. L'été, on regarde moins ses mails, on fait aussi moins de mises à jour, alors les hackers en profitent pour attaquer, comme l'explique Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com. Les informaticiens sont plutôt en vacances et les utilisateurs sont soit pas là, soit ont des réflexes, disons, moins affûtés, soit sont moins vigilants, parce que tout le monde se détend et que c'est des vacances. Alors que pendant l'année, les entreprises sont plus vigilantes. Quand on est en période active, c'est-à-dire pendant l'année, on va au travail le matin et on rentre le soir, quand on voit une pièce jointe ou un mail bizarre, on en parle à ses collègues, on appelle le service informatique, on demande de l'aide pour comprendre et ne pas appuyer sur le bouton pour faire la bêtise. Avec des demandes de rançon qui peuvent atteindre quelques milliers d'euros, ces attaques touchent encore plus les PME, souvent moins préparées contre ces menaces. Explication de Margot Faudéré.